Comment se motiver pour atteindre ces objectifs ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez des exercices, des motivations, vous dites « Allez, comment est-ce que je peux faire pour me motiver ? » Eh bien, vous allez voir aujourd'hui justement ce qu'on fait à l'Académie de l'autre performance et ce qu'on a fait avec plus de 600 sportifs qu'on a accompagnés, artistes, entrepreneurs, pour pouvoir se motiver naturellement. Mais déjà, avant d'aller plus loin, vous allez voir que dans cette vidéo, on va vous donner quand même quelque chose de beaucoup plus puissant que de la motivation. Ce qui peut se passer des fois, c'est que beaucoup de gens vont aller mettre des musiques pour se motiver, vont se mettre ce que les Américains appellent en « peak state », c'est-à-dire en état d'énergie vraiment très haut. Eh bien, forcément, lorsque l'on se met dans un état d'énergie très haut, eh bien derrière, ce qui arrive, c'est quoi ? Le très bas. Donc, plus vous allez chercher à vous motiver, à vous dire « Allez, je me mets en énergie » et tout, eh bien plus derrière, la descente va être dure. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde polarisé, dans un monde où tout est équilibré entre douleur, plaisir, avantages, inconvénients, gains, pertes et les coups où je suis en « up », donc en haut, en énergie, les coups où je suis en « down », en bas, en énergie. Et tout ça, ça fait partie de le jeu. Et si, dans votre tête, vous avez perçu que pour vous motiver et atteindre vos objectifs, l'énergie qui était haute était meilleure que l'énergie qui était basse, eh bien à ce moment-là, vous risquez de vous planter parce que vous allez vous condamner et vous trouver trop nul quand vous avez une énergie qui est en bas et vous allez vous trouver trop fort quand l'énergie va être en haut. Et cette histoire d'exagération à l'énergie haute et de minimisation de l'énergie basse va vous entraîner dans des schémas de fierté, culpabilité, fierté, culpabilité en boucle et derrière, ça ne va pas être viable sur le long terme. Pour avoir accompagné des centaines de sportifs aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde a des moments de haut et des moments de bas et moins vous allez mettre de jugement sur les deux et plus vous allez vous servir des deux, donc quand vous êtes en haut pour produire et quand vous êtes en bas pour peut-être réfléchir et trouver des nouvelles idées ou vous reposer si vous êtes sportif afin de vous servir des deux cycles pour pouvoir avancer vers vos rêves et vos visions. Donc déjà, la première chose, c'est que pour vous motiver à atteindre vos objectifs, l'objectif doit être justement intrinsèquement important pour vous, c'est-à-dire que naturellement, vous devez avoir envie de faire ça, ok ? Ce n'est pas comme les objectifs du premier lan où vous dites, allez, je vais m'y mettre, ce coup-ci je vais m'instire, je vais mettre au sport, qui sont peut-être des objectifs qui ne sont pas intrinsèquement bons pour vous, mais qui sont surtout le renvoi d'injonctions sociales. Par exemple, tout le monde dit, il faut faire du sport pour être en bonne santé et je pense que se culpabiliser de ne pas faire de sport est plus néfaste que faire du sport. Je prends l'exemple à un de mes séminaires avec une dame où justement, c'est un naturopathe qui lui a dit, il faut que vous fassiez du sport, ne tente pas par jour, etc. Et finalement, lorsqu'on avait regardé, ce n'était pas si important que ça pour elle de faire du sport sous cette fréquence-là et sous cette forme-là. Et donc, lorsqu'on a regardé sous quelle forme elle pourrait obtenir les mêmes bénéfices que du sport, elle a vu qu'elle, ce qu'elle adorait, c'était aller profondément en méditation, jouer vraiment avec les muscles de son corps et tout en méditation. Et donc, justement, en faisant ça, elle a vu que sous sa forme, elle, elle pouvait s'apporter autant de santé que faire du sport sous, entre guillemets, l'ordonnance de la naturopathe. Donc, l'objectif doit être vraiment intrinsèquement important pour vous. Et donc, la deuxième chose qui peut vous faire perdre de la motivation, c'est que votre objectif est trop grand et votre cerveau ne voit pas comment il va réussir à l'atteindre. Moi, l'exemple, ça, je l'ai vécu sur moi lorsque j'ai écrit mon premier livre, L'identité gagnante. Je me disais, ah, mais si le livre, il fait moins de 200 pages, ce n'est pas un livre, etc. Et donc, j'étais de page blanche et je me disais, comment je vais faire les 200 pages ? Et donc, forcément, je mettais du temps, je procrastinais. Et à un moment donné, je me suis fait une dépolarisation inversée sur cette histoire des 200 pages. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, si le livre ne fait que 50 pages, mais il a un super contenu, je serais super content également. Et en fait, juste en lâchant prise sur le résultat et disant 200 pages ou pas, ce n'est pas grave, eh bien, je me suis autorisé à me mettre à écrire, ça a été fluide. Et le livre doit faire 204 pages de mémoire. Ensuite, le troisième point à prendre en compte, c'est surtout, qui revient un peu sur le premier d'ailleurs, c'est surtout d'arrêter de se comparer. On est chacun unique avec des systèmes de valeurs qui sont uniques, des systèmes de priorités intrinsèques qui sont uniques et des talents qui sont uniques. Et plus vous allez vous comparer, plus vous allez vous minimiser ou vous exagérer. Et donc, ça va vous déconnecter de votre authenticité. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui fait quelque chose de mieux ou que de moins bien qu'un autre être humain, mais on est tous complémentaires. Si vous juste vous exagérez le système de valeurs des autres, du coup, la forme, le métier d'un autre, par exemple, ou le mode d'entraînement d'une autre personne, eh bien, vous allez vous minimiser et donc vous allez vous déconnecter de votre potentiel. Et ensuite, le point 5, c'est vraiment de passer de la motivation qui est pour moi un motif pour se mettre en action. Donc, motivation, ça vient de vraiment motif et de mauvais ré, mauvais ré, c'est le mouvement. Donc, c'est un motif pour se mettre en mouvement. Où là, on est vraiment sur, allez, il faut que je fasse ça parce que j'aurai du gain ou si je ne fais pas ça, alors j'aurai de la perte. Et dès qu'on est dans ce schéma-là de, il faut que je fasse ça pour ça, on cherche la motivation, on n'est pas centré. Et quand on est centré, on va passer de la motivation à l'inspiration. Inspiration, c'est in spirit, c'est le souffle étant dedans. Et là, on est vraiment dans un schéma qu'on appelle plus de rectitude. C'est plutôt l'être qui gouverne sur l'humain qui est la matière. Là, vous pouvez retrouver ça dans les schémas que vous avez peut-être déjà vus dans le livre Identité gagnante ou Préparation mentale gagnante, j'en parle assez souvent. Et nous, ce qu'on va voir avec les athlètes, lorsque justement, ils vont suivre les différentes étapes que l'on a évoquées et en plus de ça, faire tomber leur objectif du piédestal, ils se centrent simplement sur l'être humain qu'ils sont en train de devenir à long terme. Ils n'ont plus besoin de se motiver, ils peuvent s'auto-réguler, ce qui est vraiment top parce que là aussi, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes manager et que vous avez besoin de dire à vos collaborateurs « Il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça en boucle », c'est simplement un symptôme qui vous indique que vos collaborateurs ne sont pas alignés dans leur système de priorité intrinsèque. Un être humain qui est aligné dans son système de priorité intrinsèque s'auto-régule et sait quand il peut avancer et il sait quand il peut s'arrêter. Et à chaque fois, il fera les choses parce qu'il a du plaisir à les faire et non pas parce qu'il y a une autorité extérieure qui lui dit quoi faire. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada ...